bonjour à toutes et à tous bienvenue dans king energy bonjour le king toujours si les grands rendez vous compte on a fait un live aujourd'hui il a changé de tenue ça c'est exceptionnel sauf que tu ne dis pas à quelle heure si le lave était à 7h du matin et que l'autre lave à 7h du soir il y a bien du temps qui s'écoule entre les deux il y a 12h qui s'écoule j'ai bien le droit de non mais ouais et d'ailleurs tu as changé de tenue j'ai changé de tenue oui non c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais après moi je suis resté en t-shirt je suis resté en t-shirt monsieur lui toujours plus élégant alors on s'intéresse aux choses très très sérieuses parce qu'il y a plusieurs choses là aujourd'hui programme particulièrement chargé on va commencer par le volet RS fighting ensuite on ira du côté de l'UFC RS fighting c'est cette semaine RS 5 Taylor Lapidus est de retour vous le savez il reste quelques places ça se passe en commentaire et puis Alpac pour les 3 prochains événements j'avais aussi une petite question un petit peu teasing Fernand parce que si on se projette le fin de 5 juin prochain il y a Abdoul contre Karla Moussou là les gens sont en train de se rendre compte de la dinguerie que ça va être Thomas Louberzan va coacher Karla Moussou toi qu'est-ce que tu penses de ça est-ce que tu es en mode un peu comme si c'était passé quand il y avait eu les photos tu sais de ah j'ai oublié son nom le champion du glory avec Francis Nganou tu es en mode petit coup de com comme ça où tu te dis waouh c'est tu sais ça ajoute au côté événementiel du choc bah c'est bien c'est une très bonne chose c'est bien d'avoir des bons coachs c'est une bonne chose ok mais ça se saurait si ça fait tout tu vois j'ai coaché Sérégal mais j'ai pas gagné la ceinture c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ça se saurait si il y a une si les coachs changent la vie des gens non je pense que le coach de le coach de sol de de Abdoul Abdoulagimov à Nantes n'est pas mal il n'est vraiment pas mal ce qui est bien c'est que il parle il parle portugais il est lusophone il parle il est brésilien et donc du coup il est possible que parce que Karl Musco est lusophone aussi il parle brésilien et donc il est possible qu'il capte tout ce que ok mais c'est super intéressant ça je n'arrête pas attention mais ça va être un beau match où on aura quelqu'un qui apporte du coaching mais voilà je me méfie de ça en tout cas je donne beaucoup de valeur à quelqu'un qui coache souvent pas quelqu'un qui combat souvent d'accord de manière générale la valeur que je donne au coaching c'est celle là vous pouvez avoir toute la connaissance et la théorie que vous avez et que vous pouvez distiller mais coacher c'est un métier c'est être dans l'expertise quand un mec vous dit je suis expert en conduite par exemple le mec c'est un chauffeur c'est simple c'est le nombre de kilomètres qu'il a fait en conduite c'est simple que ça il n'y a pas un mec qui se lève du jour au lendemain et puis il a téléchargé le manuel pour mieux conduire pour bien conduire donc j'ai tendance à penser la même chose en disant que Thomas Loubertin qui est un bon combattant pourrait devenir un bon coach mais ce n'est pas toujours une obligation et le coach d'Abdoul qui lui ne fait que sa coachée et qui coache depuis un certain temps sur l'OMA c'est plus adapté parce que tu as un coach qui est spécialiste de coacher Abdoul souvent qui a mené Abdoul à obtenir la sanctuée d'Ares qui a coaché spécifiquement contre quelqu'un qui venait faire du pied point et qui avait un sol de pied point cette personne commence à avoir des habitudes commence à avoir une manière de parler à Abdoul pour que la communication soit fluide là on a un nouveau binôme qui s'est créé c'est quelque chose de bien mais on a quelqu'un qui est plus souvent du côté du compétiteur en général M. Thomas Loubertin s'est fait coacher mais coacher en compétition de haut niveau en tout cas il n'aura pas la même expérience que l'autre coach en face mais en tout cas je suis très curieux et je pense que ça a fait un très bon combat et ça ajoute à l'histoire puisque là on va avoir la ceinture ça devrait être pas mal d'ici quelques semaines là ce qui va se passer très bientôt c'est donc arrêt 5 Peña contre Taylor Lapilus la question que beaucoup de personnes se posent et là tu en as parlé lors du live sur le compte Insta d'Arrest Fighting c'est est-ce que c'était la dernière de Taylor Lapilus avant l'UFC toi tu as tenu quand même à temporiser les choses en mode Taylor il est bien là où il est aujourd'hui finalement ce n'est pas moi qui temporise je relate ce que Taylor et moi on a comme conversation et je vous mets dans le secret en disant que Taylor lui temporise quand moi je dis à Taylor bon tu as fait un très bon combat contre Wilson Dress on patiente, on attend et puis l'UFC va nous appeler il t'a dit non, non je ne veux plus attendre après l'UFC je fais ma vie, je combats si l'UFC arrive je me rendrai disponible mais je pense que j'ai mérité que l'UFC me fasse une demande en bonne et due forme en me donnant un mois, deux mois, trois mois de préparation au lieu de toujours arriver en short notice comme ils m'ont demandé la dernière fois donc si tu veux lui il temporise lui il relativise il a envie d'être à l'UFC il espère un jour devenir champion du monde de l'UFC mais cependant il temporise en disant l'UFC n'est pas une finalité si j'y arrive tant mieux si je n'y arrive pas et que je ne fais pas la passerelle bon tant pis ce sera comme ça j'aurais attendu, j'aurais essayé et puis in fine je suis pas mal traité sur Ares et c'est vraiment un gros plaisir l'ambiance que en gros il a vraiment été marqué par le soutien de tout le dôme de Paris quand il a combattu pour lui c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vécu d'avoir autant de monde qui scanne son nom et qui l'encourage à gagner un combat face à l'ancien challenger de la ceinture de Flyway à l'UFC où il s'adresse Ah non c'est clair j'imagine que pour les combattants ça doit jouer et toi d'ailleurs t'as souvent ce retour là de la part des combattants français même dans les chocs franco-français tu vois que pour eux c'est le jour et la nuit entre être à l'extérieur et là de se dire on est à côté de chez nous Absolument j'ai beaucoup de retours les combattants sont très sensibles au soutien des spectateurs sur les places d'ailleurs pour être tout à fait honnête je reçois pas mal de sollicitations de français qui souhaitent affronter des étrangers pour maximiser le soutien parce qu'effectivement quand il y a deux français qui s'affrontent ou même deux européens comme c'était le cas de Omar Sy contre Polin Polin Begay par exemple il se départage un peu les fans de la salle et ce n'est pas totalement à qui pour eux et du coup il ne profite pas de la même manière que c'est un étranger mais sauf que ce qui va développer l'OMM en France c'est ce genre de position qui nous rappelle un peu la BTT contre la shooter box Van der Le Silva contre Shogon tous ces grands noms Lenovoira contre comment il s'appelle tous ces grands noms de l'époque où il y a eu ces grands matchs entre américains contre américains brésiliens contre brésiliens japonais contre japonais c'est ça qui a créé le gros foyer qui a fait qu'il y ait cette passion le sport devient intéressant quand il y a de la passion et donc les combattants qui pensent à sécuriser facilement le soutien de la population française veulent aller chercher le soutien artificiel du fait du chauvinisme mais si on prend le côté de la construction organique des choses en se disant je peux avoir le soutien de la population française peu importe que je sois avec un français ou pas parce que je leur donne du spectacle ça devient plus intéressant je suis persuadé que Abdel Abdel Aguimou à l'espace de quelques temps du moment des deux combats qu'il a faits sur Ares il a gagné tellement en popularité que le jour il va affronter Carl on sentira qu'il y a une vraie population un vrai soutien organique venu de son côté parce qu'ils le connaissent beaucoup plus et qu'ils se sont attachés à lui donc ce que je veux dire c'est que moi en tant que promoteur ce que j'explique aux athlètes c'est pensez à votre carrière sur du long terme et dites vous bien que si vous voulez faire des combats qui marquent l'histoire dans votre situation géographique faites des combats qui sont significatifs signifiants pour ceux qui regardent les combats en France les combats qui vont intéresser les français ce sont les combats franco-français c'est aussi simple que ça et effectivement il y a d'autres matchs qui sont très intéressants comme le match de Damien Lapelus contre son adversaire le Brésilien qui a eu c'était un match intéressant mais ils se sont mis à s'intéresser au match vraiment pendant le match en amont ça ne touchait pas beaucoup les gens parce qu'ils ont besoin de connaître ou alors il faut expliquer oui c'est ça voilà il faut expliquer donc j'encourage vraiment beaucoup les français à aider les promoteurs à développer le sport en acceptant des matchs qui ne sont que des matchs en réalité il y a des matchs qui ne sont que des matchs et qui ne sont pas des gars fratricides ce sont des personnes qui redeviennent amis et qui se saluent à la fin qui s'amorcent mais voilà il n'y a aucun intérêt à esquiver ça ce n'est pas bon pour vous ce n'est pas bon pour la promotion sportive parce que c'est les derbies qui marchent c'est les derbies qui sont les plus intéressants il n'y a jamais eu un match aussi intéressant sur le derby national que PSG contre Marseille donc c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher et c'est ce qu'on essaie de présenter au public français et voilà maintenant vous savez on avance un petit peu monsieur Fernand Lopez avec l'UFC 273 on a eu un très gros oula pardon pardon j'ai oublié quelque chose parce que oui c'est vrai que vous savez chaque semaine vous pouvez poser vos questions et Fernand Lopez ça se passe dans l'espace commentaire sur Youtube on est aussi disponible sur toutes les plateformes audio vous tapez Kionji on est sur Spotify Deezer et j'en passe mais sur Youtube vous posez vos questions et là on avait une question intéressante par rapport à Rise Fighting et Fernand va mettre toute la lumière sur cette potentielle zone d'ombre donc question de Jean Gransseigne concernant RS6 et le combat pour le titre poilois annoncé par Fernand est-ce que j'ai loupé quelque chose est-ce que Danilo Suzar qui est devenu champion poilois à RS3 a été déchu de sa ceinture ? On nous attendons les réponses monsieur Non, Danilo n'a pas été déchu de sa ceinture mais Danilo a dû abandonner sa ceinture puisqu'il a suivi l'appel du contender série de Dana White donc Dana White le président de l'UFC organise une espèce de show de petit show où il y a des combats des personnes qui sont un peu dans une espèce d'anticharme juste avant d'aller à l'UFC et si la personne n'a eu le combat et s'il y a un contrat de cas de combat à l'UFC donc du coup Danilo a choisi ce plan-là et donc il a abandonné la structure d'ARES qui devient du coup une ceinture vacante et qui va un titre vacant et donc il va être disputé avec un jeune prospect Marcel Sijer contre Philippi qui est un Polonais qui a un palmarès de 11 de combat Et bien voilà donc ça arrive très bientôt ce genre de situation toi est-ce que tu trouves que ça on va dire soit remonte la valeur d'ARES Fighting Championship ou alors t'es en mode bon j'aurais bien aimé quand même avoir un combat d'unification en tout cas une première défense de ceinture de Danilo Suizar Absolument j'aurais préféré une défense de ceinture mais on ne perd pas au change parce qu'encore une fois de plus les bonnes organisations c'est des organisations qui ont le flair à l'époque l'organisation du TKO au Canada l'organisation qui a fait connaître David Loiseau Georges Champier et tous les grands champions canadiens cette organisation avait eu le flair d'accepter de faire combattre Cyril Gann alors que ces derniers avaient zéro combat il n'avait jamais combattu de toute sa vie en M&M il faisait son premier combat pour un titre un titre le titre des poids lourds de cette organisation et c'était un vrai flair puisqu'il est devenu champion il a défendu le titre contre un mec qui était justement détaché pour aller au contender série qui s'appelait Adam Daishka il a battu cet Adam Daishka et c'est après ce combat qu'il a signé à l'UFC et donc on sait aujourd'hui qu'on peut avoir le flair et quand on sent le flair et qu'on sent qu'il y a un jeune comme Marcel Sichev qui a ce type de trajectoire parce qu'il est talentueux parce qu'il a quelque chose et on se dit qu'on peut le mettre sur cette trajectoire là donc on ne perd pas au change en disant que Marcel Sichev qui était champion du monde en junior en lutte greco-romaine et qui devient aujourd'hui le combattant des M&M qui met le chaos c'est effrayant c'est effrayant et on se dit qu'il peut avoir quelque chose et que c'est une trajectoire qui peut peut-être l'amener quelque part voilà voilà en gros toute la petite histoire sur la ceinture des élus et bien avançons avec l'UFC 273 oui le poulain de Fernand n'est pas passé loin de choquer la planète je pense que même Fernand n'y croyait pas peut-être pas Gilbert Burns a failli choquer le monde lors de l'UFC 273 face à la Ramza Chimaïf toi qu'as-tu pensé du combat j'ai 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 kiffé le combat on a rarement des combats on a rarement en MMA de manière générale et à l'UFC même des combats aussi beaux c'est un combat particulièrement engagé très beau le combat ou la lutte quand on dit tu luttes la lutte ce n'est pas quand tu as mis la technique et que tu as mis un take down tu mets un single leg tu mets un double leg non ça c'est de la technique de lutte la lutte c'est quand la technique que tu as mis ne passe pas et qu'il y a un complexe technico-tactique qui se met en place quand il y a ce qu'on appelle le strumble quand on va se battre pour retrouver la front il y a eu beaucoup de strumble sur certaines phases avant que M. Schimahel décide de prendre la direction de boxer uniquement il y a eu beaucoup de strumble très intéressants et puis le combat en lui-même le combat devient intéressant quand il y a un retour de bâton quand tu combats et que tu es dominé ou que tu domines complètement ce n'est pas un grand combat intéressant le combat qu'on a vu devient intéressant parce qu'on a vu des frappes incroyables passer on a vu des knockdown on a vu des ascenseurs passer left and right on a quasiment tout vu sur ce combat j'ai beaucoup apprécié le fait que Gilbert Bens ait eu cette combativité j'ai mis à tendre mais ce n'est pas une garantie avec Schimahel ce n'est pas une garantie donc je suis content qu'il ait pu donner quelque chose et s'exprimer comme il s'est exprimé cela dit celui qui m'a impressionné c'est plutôt Schimahel parce que les gens disent oui bon Schimahel c'est la fin de la hype parce qu'il n'a pas dominé mais non les gars le mec est classé 11ème mondial il arrive et il fait le combat qu'il a fait contre le numéro 2 mondial vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il a fait Schimahel vous ne vous rendez pas compte qu'il a il a juste prouvé que même dans le domaine où on ne l'attend pas il a posé une boxe anglaise terrible un jab qui fait tomber des gens encore enfin mettre un jab aussi puissant et faire à soi Gilbert Bens ce n'est pas n'importe quoi donc je pense qu'on a eu un combat qui était on l'a testé sur tous les paramètres aujourd'hui on peut dire qu'il est prêt pour le challenge on peut dire qu'il est prêt pour les grands combats aujourd'hui on n'aura pas peur de le mettre en main et vingt on sait qu'il assure on sait qu'il arrive il combat jusqu'au bout on sait qu'il peut il peut survivre de l'adversité que c'est compliqué il va se battre oui j'ai complètement aimé le combat j'ai trouvé que c'était terrible tout ce qui s'est passé le premier round qui passe pour pour Schimahel le deuxième round où Burns remonte la pente et tout et va lui compliquer la vie le troisième round où Schimahel revient il y avait tout il y avait tout il y avait le suspense quand tu vois que le coach de Schimahel pète littéralement un câble c'est là où tu comprends l'intensité du combat tu vois tu comprends que c'est tendu et qu'il y a moi j'ai complètement aimé le combat de l'un au l'autre c'est qu'aujourd'hui Burns approuvé à l'UFC vous pouvez compter sur moi sur les gros combats les grands rendez-vous je serai présent vous voulez un main event je serai là vous avez besoin d'un main event je serai là vous voulez me placer contre un mec très fort je serai là même si aujourd'hui je pense que on aura du mal à le replacer contre un mec je pense qu'il malheureusement là comme tous les grands noms sont occupés il va devoir refaire encore le portier en affrontant un mec comment il s'appelle le jeune qui a 15-0 oui Shambhali Shambhali ça c'est un gros combat qui me fait peur pour pour Burns parce que c'est encore un je ne souhaite pas qu'on le lui mette parce que c'est compliqué comme combat il ne gagne pas grand chose il est classé deuxième aujourd'hui je pense qu'avec le classement de la semaine qui arrive demain il va passer à la troisième ou la quatrième place puisque Shimae va prendre la place et donc du coup il va se rapprocher j'ai peur qu'on lui remette encore un jeune comme ça qui a les dents longues qui n'a jamais perdu et c'est compliqué mais en tout cas je pense qu'il a fait d'ailleurs c'est simple quand tu as Dana White qui dit je vais lui donner le bonus de la victoire alors qu'il n'a pas eu la victoire bon ça veut dire que tu as fait plaisir à Dana White il n'est pas souvent généreux comme ça Dana White et de l'autre côté on a ce jeune de la Shimae qui a prouvé qu'en 4 ans il y a 4 ans il ne savait pas c'était quoi le MMA il a fait des choses extraordinaires son coach de boxe anglaise peut être fier de lui son coach de striking c'est en Suède le gars qui s'occupe de l'équipe de Suède de boxe anglaise et ce qu'on a vu là cet alignement de bras arrière ce gars percutant la perforant ce n'est pas un hasard il y a beaucoup de travail derrière et puis il y a quelque chose qu'on ne travaille pas qu'on apprend pas c'est ce côté chien de la casse je ne sais pas comment je peux dire ça à un bon français propre mais c'est ce côté mort de faim les deux ont montré quelque chose de fou ils sont venus combattre je te donne deux exemples tu vas comprendre très bien ce que j'ai envie de dire il y a un combat qui se passe il y a une version où Shimaev fait tomber Gilbert Burns Gilbert Burns se met à faire le protocole pour remonter pour s'organiser pour le prendre dans la garde pour le tirer dans la garde pour essayer de faire quelque chose ou alors Gilbert Burns se met à protéger des frappes il recule le protège des frappes ça c'est une option et puis là l'option qu'on a vu Gilbert Burns est à peine tombé il y avait une pluie de coups qui tombaient sur lui et on aurait dit qu'il s'en moquait complètement à peine il a touché le sol il s'est mis à faire le fou avec cette espèce de marteau qui mettait un aller-retour sur la tête de Shimaev c'était juste une volonté de se battre il voulait vraiment se battre enfin cet esprit là c'est quelque chose qu'on ne forme pas ça tu l'as ou tu ne l'as pas le côté vraiment je ne sais pas comment on le dit les Italiens parlent de Grinta vraiment je tiens la casse je suis un mort je vais donner ma vie si le faut mais je ne vais pas m'apitoire sur mon sort je ne vais pas regarder s'il y a une patate qui me touche au visage je donne ma vie si le faut et Burns est venu donner sa vie et c'est ce combat là qui marque l'histoire c'est ce combat là qui marque les mémoires des gens et qui font qu'on devient accro à ce soir et bien voilà maintenant vous savez j'ai deux questions d'un auditeur fidèle qui s'appelle Big Rusty par rapport à ce combat là donc la première question c'est pour toi Fernand qu'est-ce que tu as pensé de la réaction du coach de Ramzat entre le deuxième et le troisième round et comment tu réagirais dans un scénario comme celui-ci ça dépend aujourd'hui vous savez en tant que coach on apprend tous les jours on apprend tous les jours on s'adapte tous les jours on s'adapte tous les jours et des fois on va on va modifier son style de faire et sa manière de faire en fonction des athlètes j'aurai réagi différemment je vous raconte une anecdote je suis en allemand au GFC la stratégie avec Taylor Lapuus c'est tu touches ton adversaire donc Taylor fait la ceinture le titre du GMC la plus grosse organisation en Allemagne la stratégie c'est tu le touches toucher ne pas être touché il se jette et quand il se jette tu changes de niveau tu l'amènes au sol on est au troisième round nous sommes en train de gagner le combat mais la défense de Taylor devient poreuse il prend des frères des marmites des bouches des gout c'est vraiment il vacille ça devient compliqué et donc je lui donne la consigne quand tu le touches change de niveau change de niveau change de niveau Taylor s'il te plaît amène-le au sol je me débrouille pour ne pas transformer j'ose le volume de l'avoir mais tout en évitant de crier que ce soit comme un cri effrayant ou s'rident quelque chose qui est la panique ok j'évite de s'aimer la panique auprès de mes élèves je coache et j'essaie de garder le sens pour que mes conseils soient entendus s'il le faut j'ose le ton s'il le faut en mode volume mais je n'ose pas le ton en mode colère j'évite de me mettre dans l'idée de colère parce que la panique est très contagieuse dans ces situations mon élève va constater que je suis en panique et il pourrait paniquer lui aussi du coup je donne ce conseil et je remarque que Taylor ne répond pas au conseil je lui donne le conseil en disant change de niveau change de niveau amène le au sol Benjamin il est à côté de moi il répète les mêmes choses que moi on essaie d'écouter ça ne marche pas j'arrête de dire la même conseil donc je me mets à dire embrasse-le quand tu peux boxe-le quand tu peux embrasse-le je change de conseil on termine le round je vais dans le coin et je n'ai même pas besoin de poser la question à Taylor il est conscient il a entendu tout ce que je lui disais il me dit je ne peux pas je ne peux pas l'amener au sol je n'ai plus de force je suis dépouillé j'ai peur que si je fais un double A il va se proler sur moi et si je suis en dessous je n'aurai plus de force alors que debout je n'ai pas encore me déplacé je n'ai pas encore géré et je vais nous amener à la victoire gentiment puisqu'on a pris trois rounds dans la poche je trouve ça très intelligent de sa part je ressors du truc j'adopte sa stratégie sa stratégie marche on gagne la cinture donc du coup voilà la réaction que j'ai à ce moment-là et que je me dis que je peux faire sauf que quand je prends le combat par exemple de 2018 Francine Galli contre Stipe je me dis est-ce que avoir ce calme que j'ai à la fin ce semblant de calme parce que au fond de moi je suis dépité du fait qu'on ne soit pas dans la stratégie avoir ce calme que j'ai est-ce que c'était le choix est-ce que c'était le moment de le faire est-ce que si j'avais poussé une si j'avais soufflé un peu comme il a fait le coach de Chimaev est-ce que Francis aurait pu revenir en sachant que le premier round il était vraiment entamé il aurait fallu qu'il prenne le temps de gérer d'ailleurs c'est ce que je lui ai demandé comme concierge je lui ai dit prends 90 secondes de la tournée fais semblant de mettre l'hypercute fais lui défendre comme si tu vas mettre un hypercute pour qu'il ne change pas de niveau fais semblant de mettre des jabs récupère un peu avant qu'on reparte est-ce que si j'avais pété littéralement un câble est-ce que ça pouvait marcher est-ce que je l'aurais secoué est-ce que ça lui aurait mis un électrochoc je ne sais pas mais du coup ça me met le doute en fait je commence à c'est une vraie remise en question je me suis souvent posé la question en disant est-ce que est-ce qu'il y avait moyen sur ce combat de rectifier le premier round où on avait couru dessus est-ce qu'on aurait pu le modifier en espérant qu'on donne deux minutes trois minutes à Francis il récupère un peu de sa dette d'actique et de sa dette d'oxygène est-ce que par la suite il aurait pu repartir sur une stratégie de Djabé mettre l'hypercute se déplacer à gauche Djabé mettre l'hypercute et peut-être mettre le chaos je n'en sais rien mais en tout cas ça m'amène à la même conclusion que je donne souvent à mes étudiants quand je donne des formations c'est plus on avance dans la connaissance de la formation du sport et plus on sait que la seule certitude c'est qu'il n'y a pas de certitude on adapte chaque fois le discours avec la personne qui est devant nous et avec le contexte et la situation je pense qu'aujourd'hui si je revenais en arrière j'aurais poussé une glande pour essayer de mettre un électrochoc à Francis en espérant que ce n'est pas moi qui prenne la pêche qui me couche en arrière parce qu'il me dit ne me parle pas comme ça mais en tout cas j'aurais peut-être essayé cette option et puis cependant j'aime toujours ce côté où j'ai le rapport intelligent avec mes athlètes j'aime bien l'idée de laisser une marge d'autonomie le game plan c'est bien on le gère c'est bien mais celui qui est à l'intérieur de la cage il ressent des choses qu'on ne ressent pas le kinesthésie qui est une partie très forte de l'entraînement où on sent le corps de l'autre en face dans le temps et dans l'espace je ne l'ai pas je suis un aveu j'ai le visuel j'ai l'auditif mais je n'ai pas le kinesthésique et j'ai besoin de ces trois éléments pour capter tout ce qui se passe à l'intérieur de l'octogone je n'ai pas ce qu'il y a de nécessaire pour tester la force de l'adversaire de mon gars je n'ai pas ce qu'il y a pour tester la sensation qu'un gars sur la visibilité sur ce qu'il voit comme coup passé au pas je dois juste Shimaev a vu quelque chose et qu'il s'est dit finalement Durino il est quelqu'un de fort mais mon cil lui pose un problème comme je suis gaucher et que je bosse peut-être qu'il voyait clair dans quelque chose il aurait pu avoir le chaos et donc avec l'OTAN je prends beaucoup d'humilité et de recul et je réfléchis à ce que je vais dire et je réfléchis je me mets à la place de la dette pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'il ne m'écoute pas qu'est-ce qui fait qu'à un moment il ne m'écoute pas et d'ailleurs avant les combats je laisse cette marge là aux athlètes en disant je te donne une stratégie on va la suivre je vais essayer de te guider pour qu'on reste sur la stratégie je vais essayer de la modifier si je sens qu'on peut s'adapter mais je te laisse aussi la marge d'autonomie pour pouvoir faire les choses surtout quand je sais que les combattants dont je parle ont le Fight IQ c'est des méthodes que je vais avoir avec Taylor avec Cyril par exemple parce que je sais qu'il y a une forme d'intelligence quand même quand ils combattent il y a une forme de recul d'observation quand ça combat et c'est une autonomie que je vais retirer à d'autres combattants qui ont le côté remote control ils ont besoin d'être des télécommandes parce qu'ils ne vont pas gérer voilà c'est très compliqué de savoir ce qu'on aurait pu faire mais voilà quoi je ne peux pas jurer je ne peux pas garantir ce que j'aurais fait mais je pense que en tout cas je l'aurais fait avec moins d'éveillement que le coach de Chimaev il s'est vraiment fâché il a vraiment poussé il a vraiment engueulé je ne suis pas dans je ne peux pas faire cette expansion là mais je peux dire les choses très calmes en étant très sévère et très comment dire grave dans ce que j'annonce comme information je donne des informations qui sont assez assez graves il y a des gens par exemple qui vont si on revient sur le combat de Cyril par exemple j'ai eu beaucoup de messages des gens qui vont dire le coach tu as déconné j'ai vu la vidéo tu as dit à Cyril qu'il perdait le combat normalement si on restait comme ça on ne perdait pas le combat et puis on allait à la décision et Cyril il gagnait Francis mais c'est toujours facile de dire tout ça après les gars vous êtes archi gentil de dire ça après vous n'êtes pas face à moi quand j'ai mes contraintes décisionnelles et que je vais apporter ça sur moi en gros quand je l'ai souvent fait et que ça a marché vous avez applaudi quand je dis à Cyril alors qu'on est face à Jersey non on a un retard au point il faut que tu le finalises tout le monde est content que j'aille chercher la finalisation tout le monde me dit c'est vrai il fallait finaliser il y avait moyen alors qu'il y avait du danger mais vous ne l'avez pas vu parce qu'on n'a pas eu ce danger parce que notre finalisation c'était une soumission Cyril devait amener Diasino au sol et ensuite sauf que quand on arrivait sur le single leg Diasino avait ses coups de coude qui mettait en accéléré sur la table de Cyril et donc du coup Cyril et moi on convenait laisse tomber remonte quoi remonte en gréco-romaine parce que un mauvais coup de coude comme ça tu peux tomber et puis fin du combat mais vous ne l'avez pas perçu ça vous étiez juste content que je pousse Cyril à aller chercher encore un peu plus donc c'est là quand il cherche un peu plus on dit bon s'il avait eu l'information s'il avait eu l'information mais non il n'aurait pas attaqué la clé de talon sauf que rappelez-vous le combat contre déhonté Maès rappelez-vous on a 15 secondes de la fin du combat Cyril a désinfecté le gars il a gagné sur tous les compartiments il lui a mis un knockdown il a failli finaliser le combat il est largement en avance malgré qu'il est en avance on est au troisième round on est à moins 15 secondes de la fin je dis à Cyril clé de talon vas-y clé de talon clé de talon et là qu'est-ce qui s'est passé tout le monde m'a trouvé génial on a dit c'est fou comment ce mec est bon il a réussi à aller finaliser et Cyril a gagné un bonus dessus de 50 000 dollars et donc tout le monde était content putain quelle précision il va chercher la finalisation alors qu'il domine le combat la même configuration on fait la même configuration quelques mois plus tard oh mais qu'est-ce qu'il est stupide ce coach c'est pas possible pourquoi il a donné une consigne pareille pourquoi il a voulu chercher la clé de talon les gars c'est compliqué c'est pas si facile ok donc voilà finalement encore plus exhaustif que prévu monsieur il y avait une deuxième partie à cette question là comment réagirais-tu à l'inverse à l'entraînement dans un scénario où ton gars lâche le game plan mais qui trouve beaucoup de succès tout en prenant beaucoup plus de risques bah j'ai répondu j'ai répondu un peu à moitié en parlant de en parlant de de Taylor Taylor il a pris le risque de rester debout et de prendre des cacahuètes qui auraient pu le mettre KO mais il a mesuré sa prise de choix en disant je préfère ce risque là parce que c'est quasiment sûr que si je sproll si j'essaye de l'amener au sol et qu'il sproll sur moi et que je sois en dessous je ne me relève pas parce que je n'ai plus de jus parce que lui il se connait et il sait que son endurance a une grande fatigabilité quand il s'agit du combat sur le corps à corps et de l'appréhension et qu'il est beaucoup plus endurant quand il s'agit de la percussion ça c'est des infos qu'il n'y a que le ressenti qui nous aide maintenant encore une fois de plus je ne saurais je sais juste que pour moi de manière générale je dis souvent la performance valide la méthode le succès valide la méthode si je sens que ce qu'il fait marche je ne vais pas m'obstiner à vouloir absolument rester sur la stratégie alors que ça marche je vais atténuer ce qu'il fait par exemple j'ai été j'ai vécu un truc qui m'a traumatisé au Bellator j'étais le coach de Karl Amosu au Bellator je coach Karl Amosu et je lui dis les low kicks les low kicks marchent et donc du coup chaque fois qu'il fait un combo low kick il met un jab low kick il met un truc de low kick ça marchait très bien le combat était absolument serré et là je me dis si on arrive à la fin comme ça on gagne le combat mais j'ai une vision mais un flash mais un flash comme je te dis et je me mets à gueuler le truc opposé à Karl non arrête les low kicks mais plus de low kicks arrête les low kicks et il y avait un moussou qui est à côté de moi le grand frère de Karl Amosu qui me dit mais qu'est-ce que tu dis non les low kicks ça marche j'ai dit non non s'il te plaît dis-lui de ne plus mettre les low kicks il va le faire tomber l'autre va le faire tomber effectivement les deux étaient archi fatigués le low kick de Karl n'était plus assez rapide et donc il met un dernier low kick l'autre adversaire met la main sur le talon Karl tombe il finit au-dessus de Karl on perd à la décision c'est des choses qui font que à la réponse de ta question qui est si ça marche qu'est-ce qu'on fait oui ça marche c'est bien mais restons vigilants à calculer le risque qu'on a on a déjà marqué quelques points avec les low kicks est-ce que ce n'est pas mieux de ralentir sur les low kicks puisqu'on a marqué les points jouer la sécurité se déplacer et gagner simplement le combat c'est toujours une adaptation de cas par cas c'est toujours du cas par cas mais encore une fois de plus le coach est soumis à une pression incroyable vous savez tous ce que c'est que les anges je compare sur des grands combats comme cela les grands rendez-vous et vous imaginez la contrainte décisionnelle qu'a le coach mélangée à la contrainte de temps qu'il a c'est une affaire de temps en fait c'est que tu as une fraction de seconde pour prendre la décision est-ce qu'on doit partir sur les low kicks où on arrête est-ce qu'on doit partir sur une clé de talon où tu cries non pas de clé de talon c'est très rapide ça va très très vite et vraiment je prie et je demande je prie à ceux qui ont le langage facile et la critique facile de prendre beaucoup de modestie et d'humilité parce que c'est très compliqué de prendre des décisions ça va très vite en fait les décisions qu'on doit prendre pour des athlètes un bon coach c'est un coach qui a une seconde avant c'est un coach qui est capable de dire une seconde avant ce qui va se passer et c'est très compliqué de choisir ça et d'aller dire ce que tu ne sais même pas qui va se passer tu devines tu te dis dans ce genre de situation dans les combats que j'ai vu dans le passé ton cerveau va fouiller dans tes archives pour dire ah j'ai déjà vu cet élément quand je vois cet élément il peut avoir cet élément et tu dis ok j'appelle et je dis on ne fait plus ça très compliqué pour finir sur Hamza Tchimèf la prochaine étape pour lui c'est Colby Covington Colby Covington là les betteurs donc ça y est les premières codes sont sortis il est légèrement favori ça a un sens pour moi Colby Covington ne va pas tomber on peut être d'accord quand on lutte c'est un bordel il y aurait une grosse bagarre debout on sera sur 5 rounds pas 3 rounds je pense que c'est un morceau dur à mâcher pour Chimèf mais encore une fois de plus ce que Chimèf nous a montré c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas qui ne se vend pas c'est quelque chose que je j'ai connu sur le dernier Arès sur avec Pikachu vas-y ou pas ok Ahmed Salamov ok la combativité qu'il y a eu entre Ahmed Salamov et Robert Valentin c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas quand tu vois l'émotion de Nasruddin en tant que coach quand Ahmed Salamov met la clé de genou vers la fin du troisième round après un combat où Ahmed Salamov a failli se soumettre 6 fois il a failli se prendre 3 soumissions c'est un truc de malade en termes d'émotion c'est lourd et voir Ahmed Salamov qui continue à combattre mais pas simplement pour aller chercher une décision qui continue à combattre pour aller chercher la finalisation moi je t'ai dit quand le combat est terminé ça m'a pris une seconde mon charme pour me décider ce mec mérite le bonus de la soumission de la soirée indéniablement ce que je t'ai dit c'est que ce que Ramzat Chimaev nous a montré ce week-end le week-end dernier je ne pense pas qu'il y ait une limite à ça pour le moment je ne vois pas où est la limite je pense que comme Durlin Burst était ici Chimaev est venu et l'a maquillé juste un peu et l'a battu mais je pense que ce n'est pas son plafond je pense que quand il va arriver ici avec Olivinson je pense qu'il va encore passer un peu la barre parce qu'il sera kiff-kiff en lutte parce qu'en boxe il sera bagarreur mais parce que ce qui va faire la différence c'est le côté animal de la chose et cette combativité qu'il va mettre en place c'est ça qui va faire la différence et mon autre question question subsidia à tout ça que penses-tu de la stratégie de l'UFC avec Ramzat Chimaev parce que moi personnellement j'étais très surpris depuis le début je suis ils vont me précipiter parce que Kamar Ousman il commence à faire un deuxième tour chez les Walter White quand Dana White a dit président de l'UFC avant le combat de l'UFC 273 prochaine étape Colvington j'étais en mode je trouvais ça très bizarre je me suis dit Dana White une occasion comme ça il dit celui qui gagne va combattre pour la ceinture toi là tu te dis quelle est la volonté de l'UFC après avoir précipité finalement Ramzat que coup sur coup il se tape les mecs potentiellement les pires pour lui avant le champion Kamar Ousman ça me surprend non moi je trouve que c'est malin c'est intelligent il a parlé de Covington parce que c'était la manière de hyper plus le combat un combat quand tu regardes un combat sans savoir le but la récompense du vainqueur ça n'a pas d'enjeu quand tu sais que le vainqueur de ça tu as le nom d'en face tu visualises le combat tu regardes le combat mais tu as l'idée tu imagines un peu qui va affronter le gars et ça change tout déjà c'est super intéressant et puis au delà de ça honnêtement Ousmane c'est c'est un peu au dessus il y aura un très bon combat mais toi qui parles de précipation pour le coup ça sera précipité donnons lui juste un peu d'expérience on ne peut pas te passer de numéro enfin 4 combats à l'UFC tu es en train de te taper le dominant c'est que le mec qui est le point for point c'est beaucoup c'est violent l'ascenseur il faut qu'il y ait des sasses de décompression je pense que Kobe Covid-19 c'est juste un sas de décompression pour que toi quand tu fais la plongée là et tu t'arrêtes à dépallier pour ne pas descendre très en profondeur et avoir ton cerveau qui finit en bouillie c'est le même principe c'est de dire qu'on va l'amener en douceur et c'est déjà pas mal c'est un gros combat mais c'est déjà moins compliqué que le nigérien qui est vicieux il est compliqué et justement Kamar Ousmane tu me l'avais dit mais pas en live Kamar Ousmane tu m'avais calmé déjà t'as dit Guillaume Kamar Ousmane c'est quand même un autre niveau il va falloir se calmer après avoir vu ce combat là est-ce que ça confirme ce que tu pensais en mode bon il faut quand même un petit peu respecter Kamar Ousmane et se dire que là oui oui je confirme Ousmane Kamar Ousmane il vaut mieux attendre un peu c'est pas comme je dis encore c'est une affaire de la performance sportive en haut niveau se joue sur le centième de centième de seconde c'est du millimètre ça se joue à ça en fait les mecs mettent pour prendre sur le saut en longueur pour gagner un centimètre ils mettent une décennie ou deux décennies pour passer un centimètre c'est très millimétrique la performance et le niveau des deux n'est pas très différent mais ce petit gap là entre Ousmane et aujourd'hui Shimaev peut créer des gros dégâts tu te rends quand même compte que Volkanovski n'a que cinq places quatre places de différence avec Coréen Zombie mais regarde la violence du truc tu ne peux pas être à la fois aussi puissant et aussi rapide on a eu un Volkanovski qui était en état de flot il a fait quelques minutes d'observation ensuite il lui a marché dessus dans tous les domaines d'unité rapide la vitesse c'est incroyable la lutte qui mettait c'est incroyable c'est juste une affaire de delta un petit delta comme ça de différence et tu as l'impression qu'en mode effet papillon ça devient quelque chose où tu te dis bon le gars est là et l'autre il est là mais ce n'est pas si grand que ça le gap n'est pas si grand que ça c'est juste que le petit gap là fait une grosse différence et aujourd'hui encore aujourd'hui Coréen Zombie est en soins intensifs et justement par rapport au Coréen Zombie Volkanovski on en parlait il y a quelques jours pour nous c'était le combat le plus déséquilibré je ne m'attendais pas vraiment à ce que Volkanovski fasse ça au Coréen Zombie est-ce que toi aussi tu as été surpris par la performance de Volkanovski et surtout aujourd'hui tu te dis qui peut aller le chercher finalement chez les featherweight c'est très dur moi je pense que le gars qui a vraiment la chance de le battre contrairement à ce qu'on pense les gens me parlent de Max Holloway moi je pense que celui qui a la chance de le battre c'est Brian Nottega ok parce qu'il pourrait faire quoi de différent par rapport au premier combat du coup il pourrait être plus agressif sur les soumissions Brian Nottega il a trop boxé il a trop Brian Nottega il a un problème au sol c'est que Brian Nottega s'il revient à ses origines le vrai sol le pur sol et qu'il se débrouille pour que les statistiques de combat se passent plus au corps à corps on a un vrai combat attention Volkanovski sur le combat contre Brian Nottega il est revenu des morts la guillotine c'était une pendaison c'était tu vois dans les films western où on dit qu'il soit pendu jusqu'à ce qu'il meure meure et meure c'était une sale pendaison et il a survécu à ça donc je pense que c'est plus ce style là aujourd'hui c'est pas le style de la vitesse de la puissance de la force qui peut le battre c'est le style de la souplesse et du vice de la soumission qui peut le mettre en danger ok bon bah en tout cas faire la suite pour Volkanovski qui lui a des envies de monter chez les moins de 70 kilos on va passer au Komei vas-y bah tous d'ailleurs Shimaev aussi il a envie de s'attaquer à des seigneurs mais il a du pain sur la planche déjà avec Kamaru Usman attention même moi je pense que ce serait plus facile pour lui de monter je suis d'accord je suis d'accord il y a plus de chances pour lui de prendre la ceinture à 84 kilos qu'à 67 kilos c'est ce que j'essaie de te dire mais encore une fois de plus aujourd'hui ce qui est bien c'est qu'on sait que ce jeune là va avoir une très belle carrière et qu'il va finir riche il a montré quelque chose qui rend le combat le combattant très attachant il a montré de l'humanité Volkanovski après avoir battu le chinois non non Shimaev après avoir battu le chinois qu'il avait transporté d'une main et l'amener au Dana White et tout il dit Aul kill them all je vais tous les tuer je vais tous les battre le même à la fin du combat de Burns il dit merci à tous beaucoup d'humilité c'est ça c'est ça c'est ce que le combat apporte et ça pour les fans et le milieu qui regarde le combat on a quelqu'un qui a une dimension humaine jusqu'ici Shimaev quand il venait combattre on se disait c'est une machine c'est pas un humain quand on voyait un mec qui était d'une sauvagerie incomparable qui venait et qui tabassait les gens et il ressortait là on l'a vu en difficulté on l'a vu chanceler on l'a vu tomber on l'a vu se relever on l'a vu perdre certaines phases de combat et cette humanité là fait que je pense que les gens ne se rendent pas compte mais Shimaev vient de passer à une autre dimension de starification je pense que c'est une méga star ouais non je pense aussi à mon avis à la manière de ce qui s'était passé pour John Jones contre Gustafsson en gros justement les gens qui sont fans de lui sont encore plus fans et les gens qui avaient juste envie de le voir perdre parce que le bilan là se disent bon il est aussi attachant puis ce qu'il a dit aussi j'ai bien aimé en conférence de presse où il expliquait justement qu'il y a les enfants de Gilbert Burns qui étaient venus le voir et du coup il était en mode bon c'est difficile de dire je vais tuer un mec quand il y a ces gamins qui viennent te voir quelques heures avant de combattre quoi donc ouais comme un event premier combat vous savez ce qui s'est passé coup de genou illégal super performance ensuite d'Alzheimer Sterling digne des Oscars et là la revanche très beau Alzheimer Sterling mais une polémique sur le résultat final du combat même Dana White n'était pas d'accord toi est-ce que tu soulignes je pense j'imagine la performance quand même de Sterling mais est-ce que ça méritait de garder la ceinture ? oui je pense qu'il a gagné son combat ok oui oui je pense qu'il a gagné son combat je pense que l'opinion publique est un peu biaisée par le fait que ce soit un comédien on le garde on l'a on l'a cataloguée avec cette image qu'il nous a donné quand il a fait son cinéma on ne reproche pas attention il n'y a personne qui peut reprocher à comment il s'appelle à Aljamain Sterling Petroian Sterling ouais Sterling on ne reproche pas à Sterling d'avoir fait un mauvais combat sur le premier combat on ne lui reproche pas d'avoir menti qu'il avait pris un coup de genou à la tête on lui reproche d'avoir exagéré la comédie c'est tout ce qu'on lui reproche et les gens ont tendance à oublier ça ils pensent que c'est un comédien et que c'est un rigolo c'est un vrai combattant il a toujours été dangereux en termes de volume il a dominé dans le volume les frappes efficaces bien entendu c'est Yann qui les a eues mais attention moi je te promets que en termes de non il a fait le taf il a vraiment fait le taf c'était très serré mais il a fait le taf et moi je le vois gagnant je pense juste qu'il faut que les gens fassent la différence sur le fait de je te reproche que tu as fait ton cinéma un peu comme les footballers font on le touche et tout enfin une petite touche il plonge il crie à la mort et puis il s'enroule dix fois mais quand il se relève tu vas pas dire oh t'es un mauvais joueur parce que tu as roulé par terre non j'essaie de jouer au football mais je suis aussi de comédien j'essaie de jouer au football je joue bien mais j'ai fait la comédie parce que je voulais qu'on me donne un coup franc et que je voulais que lui on lui donne un carton rouge voilà j'ai fait la comédie c'est ce qu'il faut il faut faire la part des choses et comprendre que Aljamain Serling moi je l'ai trouvé bon sur ce combat il a fait une très bonne performance et le combat était très serré mais non je l'ai vu gagnant ok et pour toi là quelle suite du coup dans cette catégorie Bantamwet je pense que Aljamain Serling devait prendre Tijie Dilasso Dilasso a quand même été il n'a jamais perdu sa ceinture il a été champion déjà il a déjà été contender deux fois je pense que ce serait un bon match dans cette catégorie et puis et puis par contre Yann là c'est un peu compliqué pour Yann c'est compliqué tu vois c'est c'est compliqué de trouver un bon adversaire à Yann je ne sais pas quoi dire je ne sais pas qui mettre dessus non je ne sais pas peut-être non même pas je ne sais pas qui lui met je sais que Dilasso oui il est bien classé il est méritant il est sur deux victoires d'ailleurs Dilasso je crois et donc il y a moyen qu'il fasse un beau combat mais après je ne sais pas parce qu'il a dit la chose sur une victoire contre Sandhagen toi d'ailleurs il y a quelqu'un qui est de retour c'est Henri Cerudo ancien champion des Bantamweight est-ce que tu penses que son retour là l'UFC avait envie un qu'il revienne et deux dans quelle catégorie il va revenir peu importe la catégorie où il revient moi j'aime bien moi ça ne me dérange pas je pense que c'est bien d'avoir du challenge le mec qui a été c'est le seul gars qui a pu être champion du monde en lutte non champion olympique médaille d'orges olympiques en lutte et champion du monde de l'UFC je pense qu'il a gagné ses lettres de noblesse et que ce serait bien qu'on le laisse combattre où il veut quand il veut s'il fait son retour ça me j'aime bien et ben voilà et puis on avait une dernière question donc de Silo Ereb mais finalement qui a été répondu parce qu'il s'est passé dernièrement c'est la plus grosse menace pour Petre Yann c'est Petre Yann ou est-ce que tu penses que toi pour le coup il a été dominé fair and square par Aljamain Sterling dans les différents éléments du combat non il n'a pas été dominé complètement à plate couture je pense qu'il a été dominé et que ce serait bien qu'il passe à autre chose ensuite on va revenir à ça mais je pense que comme tout le monde doit se remettre en question et évoluer c'est tout tu perds un combat tu vas tu t'entraînes et tu progresses et tu refais ton chemin et tu reviens c'est tout il n'y a pas réfléchi 15 000 fois ça c'est bien c'est les phrases toutes faites qu'on fait à tout le monde tout le monde à tout le monde on dit ton propre ennemi c'est toi-même tous les coaches de motivation disent ça à tout le monde et nous avons ça ça n'a pas de sens la véritable question oui il a perdu bon voilà il repart il s'entraîne il lève son niveau et puis il est encore jeune il peut encore faire des belles choses et puis il remonte la pente c'est tout et voilà le King comme chaque semaine merci beaucoup là cet épisode de King Energy était particulièrement dense on se revoit samedi 16 avril Aris Fighting les quelques places qui restent sont dans l'espace commentaire commentaire épinglé puis voilà je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter mais ça risque d'être pas mal au Dôme de Paris je suis un patient direct au Dôme de Paris et je dis encore l'OMMF français se construit avec tout le monde venez donner la force venez donner la force c'est là où ça se passe c'est maintenant qu'on construit l'OMMF français en encourageant ces combattants donc moi je vous attends en tout cas la science dédicace ah le Rukun Training Camp si on le dédicace à partir des 18h au Dôme de Paris vous pouvez acheter le livre Training Camp dédicace et puis vous pouvez faire des photos avec les quelques gars qui vont m'accompagner qui sont avec moi dessus ça vaut toujours le coup donc n'oubliez pas en tout cas merci beaucoup pour les likes merci pour tout merci pour ceux qui ont déjà pris leur pack pour RS5 RS6 RS7 merci et puis je vous souhaite une bonne semaine et je me permets d'ajouter quelque chose c'est qu'en plus maintenant Fernand commence à prendre du plaisir lors des soirées à RS5 il commence à se détendre et à profiter du spectacle et ça ça c'est quand même quelque chose donc si vous ne voulez pas manquer ça allez rendez-vous à RS5 ah oui moi j'y vais maintenant comme vraiment je suis en osmos avec le public c'est vraiment un divertissement j'y vais en famille et puis c'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui je kiffe effectivement au début j'étais un peu coincé de me lâcher de kiffer comme ça et de m'extraimer comme ça parce que je sentais toujours qu'il y a des photographes qui vont me prendre en train de crier maintenant je m'en moque je me lâche et je kiffe donc quand il y a du spectacle que j'applaudis je m'émerveille et ben voilà à samedi